et c'est Oui, bonjour monsieur, vous pouvez vous présenter rapidement qui vous êtes, votre nom, votre prénom, et quel est votre rôle au sein de PICVA2 dans cette commune. Ok, alors je suis Poulasse Emmanuel, alors le technicien responsable du projet PICVA2 au niveau de la commune de la Scarabasse. C'est moi qui assure le travail au niveau du terrain. Et quels sont les plus grands défis que le projet a vu jusqu'au bout et quels sont les plus grands défis que le projet a vu. Ok, quels sont les défis que vous avez eu à rencontrer au cours de ce projet et quelle est votre vision à travers l'expérience de ce projet ? Ok, alors comme vous savez qu'à la Scarabasse il n'y a pas mal d'organisations de base et des organisations mixtes, mais arrivé ici à la Scarabasse en 2005, comme vous vous êtes dans le projet PICVA2. Donc le premier défi à relever c'était de mettre sur pied des organisations féminines, parce que là à la Scarabasse les organisations féminines étaient vraiment très maigres en termes de chiffres. Donc nous avons du travail avec et à bout d'épreuve en vue de mettre sur pied des organisations de femmes. Et aujourd'hui, nous nous sommes satisfaits parce que les organisations de femmes sont toutes des bénéficiaires du projet, à travers quelques pics identifiés au niveau des PDC. Alors, pourquoi vous avez mis l'accent sur l'organisation des femmes et pourquoi vous travaillez avec les organisations des femmes ? Vous savez qu'en Haïti, souvent on dit que les femmes ne peuvent faire des choses autres que les hommes. Mais c'est faux, parce que les femmes peuvent travailler aussi et elles peuvent participer au développement de leur communauté. Et c'est pourquoi nous avons pris du temps pour réaliser cet équilibre, mettre les femmes au même niveau que les garçons. Donc nous avons penché sur ce dossier, c'est de mettre sur pied des organisations de femmes et ils ont dû travailler, ils ont bénéficié des séances de formation, tant sur le plan organisationnel que sur le plan social. Et aujourd'hui, c'est un défi qu'on a relevé. À la Scarabasse actuellement, on compte près d'une trentaine d'organisations de femmes et ils sont tous des bénéficiaires du projet. Et comment trouvez-vous la sécurité pour un projet comme ceci ? Alors, un projet comme celui-là, comment vous trouvez que c'est un projet durable ? Vous savez que ce projet a été identifié au niveau du PDC, du plan de développement communautaire. Et c'est l'organisation elle-même qui a su identifier ce projet. Vous savez qu'ici, la localité s'appelle La Piste. À La Piste, on comptait parfois des... les vaches capres étaient vraiment difficiles à faire parce qu'on a la race indigène qui était présente dans la zone. Donc, l'organisation a identifié ce projet et on les a accompagnés. Et le PICV a participé à l'exécution en finançant ce projet. Et pour le moment, ils ont acheté près de 30 femelles. Et aujourd'hui, on compte à environ 200 cabris au niveau de ce projet. Donc, c'est très intéressant. Et les bénéficiaires eux-mêmes, ils sont satisfaits. D'ailleurs, ils sont là, ils vont parler tout à l'heure. Ok ?